Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass dédiée à l'IA générative. Tout d'abord, je voulais remercier l'équipe qui a répondu présente à mes sollicitations. Je vais me présenter rapidement parce qu'aujourd'hui c'est moi qui vais poser les questions. Je suis Gwenaël Saunier, je suis directeur chez BDO. Vous me connaissez plus sur la partie pilotage de la performance autour des sujets EPM et BI. Mais aujourd'hui, je mets ma casquette expert sur l'IA et l'apport des nouvelles technologies dans la vie de tous les jours. Donc maintenant, je vous laisse la parole. Je vous laisse vous présenter. Xavier, je te laisse la main. Merci Gwenaël, merci d'organiser cette masterclass. Je m'appelle Xavier Gardies, je suis associé chez BDO. BDO, c'est le cinquième cabinet de conseil et d'audit au niveau mondial. Et donc pour ma part, j'interviens depuis plus de 20 ans sur les sujets qui sont liés à la technologie. Donc d'abord les sujets qui sont liés à la technologie au sens des systèmes d'information, puis de la data intelligence, sujet qui m'a amené à travailler par la suite depuis plusieurs années, sur les sujets liés à l'intelligence artificielle et sur la manière dont les entreprises peuvent adopter l'intelligence artificielle pour des usages concrets. Très bien. Maintenant, la vision technologique sera portée par Thomas. Donc merci beaucoup Gwenaël. Effectivement, Thomas Donien, je suis responsable commercial des offres IA chez IBM. IBM, c'est une entreprise B2B pour les entreprises, très innovante, avec des laboratoires notamment sur l'IA à Saclay. Pour ma part, ma carrière a été bâtie autour de, j'ai été tout le temps chez des éditeurs, pardon, et avec une appétence très forte sur la data, d'abord transactionnelle, puis ensuite avec la mise en perspective de cette donnée, ce qu'on appelle les insights qui sont aujourd'hui traités par l'IA et l'IA générative. Très bien. Et enfin, la vision métier par Jonathan. Merci Gwenaël pour l'invitation. Donc Jonathan Plateau, je suis responsable du contrôle de gestion dans une société aéronautique. On fabrique les masques à oxygène de pilote et j'ai aussi un parcours où j'ai fait auditeur, aussi un peu de data parce que j'ai installé une BI dans un équipementier automobile. Et j'ai aussi eu la casquette de responsable et moi finance dans laquelle j'ai installé plusieurs systèmes d'infos passant de l'EPM à l'ERP et les outils de consomme. Merci à vous. Xavier, tu inaugures cette phase d'interview. Ce qui va être intéressant dans cet échange, ça va être d'avoir ta position conseil. Donc comme tu nous l'as expliqué, tu es associé chez BDO. Mais l'objectif là, ça va être de vraiment te donner ton positionnement. Et le positionnement, tu vas le voir à la suite des questions de BDO. Donc j'aimerais commencer par une question qui va permettre de lancer ce sujet d'IA générative, donc l'avènement de l'IA générative. Est-ce que tu pourrais nous rappeler en quelques mots le chemin pris par l'IA traditionnel qui ont ensuite amené cet avènement de l'IA générative ? Oui, avec plaisir. Merci Gwennel. Je pense que ce qui est important dans un premier temps, c'est de revenir un petit peu à ce que c'est que l'intelligence artificielle, de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, et puis de voir également, de démystifier un petit peu l'intelligence artificielle. C'est vrai que la notion d'intelligence elle-même pose beaucoup de questions. Donc de là à définir ensuite ce qu'est l'intelligence artificielle, ça peut être un petit peu compliqué, si déjà on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la propre notion d'intelligence. La volonté de reproduire un être, de reproduire quelque chose qui nous ressemble, ça existe depuis longtemps, puisque dans la mythologie, on a déjà beaucoup d'exemples, d'histoires où on a cherché à reproduire un être humain, dans la mythologie juive, dans la mythologie biblique également. Et puis on a eu l'idée, au XIXe siècle, de vouloir reproduire également le raisonnement, la pensée, à travers des programmes, et à travers des ordinateurs qui à l'époque n'existaient pas encore, mais on cherchait déjà à créer des programmes qui reproduisaient l'intelligence. On partait du principe que le cerveau humain pouvait répondre à des règles mathématiques, et que penser, c'est raisonner, c'est calculer. Ensuite, on a eu des avancées qui ont été très significatives dans les années 30 et 40, sur la théorie des jeux, et sur la création d'algorithmes, qui étaient finalement les ancêtres des réseaux de neurones, qui sont les fondements d'une grande partie de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et de l'intelligence artificielle générative, notamment avec les travaux de John Nash, puis avec les travaux d'Alan Turing, et puis c'est seulement en 1954, à la conférence de Dartmouth aux États-Unis, qu'on a Marvin Linsky et puis John McCarthy, qui ont évoqué pour la première fois ce mot de l'intelligence artificielle, et qui ont en fait un domaine de recherche autonome autour de l'IA. On dit souvent que l'intelligence artificielle, c'est très lié au machine learning, donc on dit beaucoup que le machine learning, le deep learning et l'intelligence artificielle est le prolongement de finalement ces sciences, qui sont des sciences informatiques ou des sciences cognitives, qui permettent d'amener à l'IA. Moi je m'inscris en faux par rapport à ça, parce que je considère que l'intelligence artificielle est beaucoup plus large, puisqu'on cherche à reproduire l'intelligence humaine, et que cette intelligence humaine se retrouve à travers un certain nombre de fonctions cognitives, qui sont des fonctions de mémorisation, de captation, de déplacement, de mobilisation de données historisées, et finalement l'informatique dans ton dessous de l'histoire reproduit déjà des fonctions cognitives, puisqu'un disque dur reproduit une fonction cognitive, un GPS reproduit une fonction cognitive, et en ça on peut déjà considérer qu'on a des systèmes intelligents à travers des systèmes. Cela étant dit, on a deux grands courants d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qu'on dit symbolique, c'est la volonté d'essayer de créer un programme qui copie le cerveau humain et qui résonnerait. C'est un petit peu l'intelligence artificielle old school, old fashion, qu'on a cherché à développer dans les premiers moments de l'intelligence artificielle, c'est très complexe, c'est des systèmes d'algorithmes qui cherchent à reproduire un raisonnement, c'est très compliqué. Et le deuxième grand champ d'application de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle qu'on appelle connexionniste ou statistique, qui elle va beaucoup plus sur le champ des mathématiques, notamment avec les algorithmes de Van Neumann et la théorie des jeux, avec la volonté de discriminer, d'avoir des arbres de décision. Et donc dans cet IA, qui est l'IA connexionniste, on a à nouveau différents courants qui vont nous mener à l'IA générative, j'en viens. On a d'abord l'IA discriminative, qui est celle qui cherche à catégoriser les données, à classer les données. C'est celle un peu du machine learning, de la catégorisation. Et puis on a l'intelligence artificielle discriminative, enfin donc la discriminative. Voilà, je vais recommencer je pense. On peut reprendre la première fois, comme vous voulez, au début de phrase. Je reprends la première fois. Donc d'un côté, on a l'intelligence artificielle discriminative. C'est l'intelligence artificielle de la classification, de la catégorisation des données. C'est celle qui est arrivée en premier, avec cette volonté de classer, de faire du classement, du scoring, par exemple, etc. Et puis à côté de ça, on a vu émerger, alors depuis longtemps, puisque l'IA générative, les premiers réseaux de neurones, existent déjà depuis très longtemps. Ils ont évolué, depuis les années 80, également les années 2010, ensuite. Et donc on est à l'IA générative, qui elle, est une intelligence artificielle qui permet de faire de la création. Donc elle s'appuie toujours sur des données et sur la base de ces données, elle va chercher à faire de la création et elle va s'inscrire dans un jeu permanent où finalement on a une partie de l'IA qui va chercher à créer quelque chose et l'autre qui va challenger la création en essayant de challenger la première partie pour faire une création qui est de plus en plus pertinente, de plus en plus exacte, à travers ce qu'on appelle les réseaux de neurones, qui sont finalement des arbres de décision, de classification et qui s'appuie sur la théorie des jeux. Très bien. Concernant, là, on vient de parler des différents courants de courants de l'IA, mais d'un point de vue technologique, qu'est-ce qui différencie en fait l'IA générative des autres courants de l'IA ? Tu as parlé de l'IA connexionniste, je sais qu'on n'est pas loin de ce qui est fait sur l'IA générative, mais qu'est-ce qui différencie l'IA générative aujourd'hui ? Alors il y a l'aspect technologique et puis après il y a l'usage. J'aime bien dire que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une innovation technologique parce qu'on vient de le voir, finalement, déjà dans la volonté de reproduire, ça existe depuis des milliers d'années, ça fait globalement 200 ans qu'on commence à faire des programmes qui permettent d'essayer de reproduire des fonctions cognitives humaines, les réseaux de neurones commencent à exister depuis les années 60, les réseaux de neurones les plus récents depuis les années 80, donc on n'est plus dans l'innovation d'usage que dans l'innovation technologique. Pour autant, l'IA générative a vu arriver des nouvelles générations de technologies qui permettent de faire ça. On était basé sur l'IA initiale plutôt sur des réseaux de neurones convolutifs qu'on appelle les CNN qui étaient des réseaux de neurones qui permettaient de faire plutôt de la discrimination et puis aujourd'hui, on est plutôt sur de l'IA générative qui s'appuie ce qu'on appelle sur des GAN, donc des réseaux de neurones antagonistes ou alors des RNN, des réseaux de neurones récurrents et puis sur des langages plutôt de transformateurs comme sur lesquels sont basés les GPT qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a une innovation technologique et puis après c'est de l'usage innovant de technologies qui arrivent à maturité en fait. On a des technologies qui arrivent à un certain degré de maturité grâce auxquelles on peut avoir des innovations d'usage et donc là ça nous amènera à parler des use case par la suite. Oui et ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est qu'aujourd'hui il y a une vraie innovation technologique très compliquée à mettre en œuvre mais pour l'utilisateur final en fait, ça reste juste beaucoup d'échanges via les langages textuels etc. Quels sont pour toi aujourd'hui les grands usages métiers qui sont faits aujourd'hui de l'IA générative ? Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire c'est vrai que l'intelligence artificielle n'appartient pas aux data scientistes et aux techniciens. On a tendance sur le marché et depuis la création de l'intelligence artificielle à vouloir réserver ce domaine-là à un domaine extrêmement technique et c'est souvent le travers qu'on a à travers toute innovation de vouloir rester sur le champ technologique. Aujourd'hui lorsqu'on achète une voiture je pense qu'on est plus attaché à l'usage qu'on va en faire qu'à la technologie qui a permis de créer certains composants de la voiture sur l'intelligence artificielle il faut en faire pareil. Donc il faut penser aux usages la technologie ne sert à rien si elle n'a pas d'usage et donc on arrive à de la maturité d'usage. Donc après les grands cas d'usage sur l'IA générative on va essayer de se concentrer sur ça ils sont déjà très très simples c'est-à-dire que l'IA générative tout comme l'IA va arriver par de l'intégration à des technologies à des solutions à des plateformes qui d'abord vont proposer des cas d'usage simples. Donc on a la génération de textes de création de contenus de vidéos la création artistique on va également avoir des assistants d'entreprise finalement l'intelligence artificielle générative se positionne de plus en plus comme un assistant à un être humain et donc au début les cas d'usage sont des cas d'usage qui permettent d'apporter beaucoup de valeur mais à travers des choses extrêmement simples. Et puis on va aller vers des IA génératives qui vont être de plus en plus complexes on parle de multimodales donc des IA génératives qui sont capables de générer des outputs de différentes formes et puis qui vont être polymorphes aussi qui vont être capables d'interagir avec les êtres humains via différents canaux et là on va avoir des choses qui vont nous permettre de faire de la création de plus en plus complexe de livrables de contenus de contrats de l'analyse et puis on va aller de plus en plus également vers la data puisque l'IA générative demain permettra de traiter de manière assez simple des sources de données de moins en moins structurées tout en étant capable de les adresser et de les restituer dans de l'analyse donc ça va être quelque chose qui va vraiment être extrêmement intéressant et puis de plus en plus on va avoir des IA qui vont converger vers du multimodal et qui pourront interagir de différentes manières traiter des sources extrêmement hétérogènes et nous donner des outputs extrêmement hétérogènes également pour devenir des vrais assistants Très bien Xavier donc merci pour toutes ces explications ce qui va être intéressant de traiter maintenant c'est plutôt la vision de BDO donc de ce que tu nous as dit effectivement c'est facile d'utiliser l'IA générative c'est à la portée de tout le monde même mon fils de 6 ans a déjà utilisé l'IA générative mais au sein d'un cabinet de conseil comme BDO tous les collaborateurs vont avoir accès à l'IA générative ils vont pouvoir créer leur livrable via l'IA générative et quel est le positionnement de BDO sur ces sujets là ? Alors ce qui est intéressant dans un premier temps c'est que 20% des collaborateurs dans les entreprises utilisent déjà l'IA générative donc c'est quelque chose qui est déjà assez adopté parmi ces 20% 70% savent que l'IA générative pose des problèmes en termes de sécurité d'éthique ou de confidentialité des données et l'utilise malgré tout chez BDO la position est assez claire déjà il y a deux choses il y a l'IA dans notre business donc c'est à dire que dans notre propre modèle d'entreprise dans notre propre industrie on utilise l'IA et puis ensuite il y a le business de l'IA donc c'est à dire qu'est-ce qu'on va faire avec nos clients pour les aider à adopter l'IA en interne déjà on a choisi une position qui est claire c'est de ne pas interdire l'IA générative mais plutôt de l'accompagner et de l'encadrer donc on mène actuellement des travaux qui permettent de définir de quelle manière l'IA générative va transformer notre modèle et impacter nos collaborateurs il va falloir définir un parcours de formation qui va permettre de sensibiliser d'acculturer sur l'usage de l'IA ensuite il va falloir mettre en oeuvre des technologies d'IA propriétaires qui évitent de perdre les données ou de divulguer des données confidentielles de nos clients puisque ce serait la catastrophe donc des modèles plutôt privés et puis ensuite évidemment on va chercher à adresser pour nos clients et faire bénéficier à nos clients des avancées qu'on aura eues en interne et donc de déployer chez nos clients ce qu'on aura mis en oeuvre chez nous mais c'est sûr que ça pose des challenges manageriaux qui sont colossaux où sont les gains de productivité est-ce que le collaborateur va masquer son usage de l'IA ou est-ce qu'il va en faire part comment manager des collaborateurs qui peuvent abattre un nombre de tâches plus élevé que par le passé à quel moment il faut l'utiliser à quel moment il faut le challenger pour challenger la réponse ou ne devenir plutôt centaure plutôt qu'être un cyborg qui ne fait que poser une question et recracher donc il y a un challenge qui est surtout humain derrière et puis évidemment de sécurité et de confidentialité Effectivement il y a beaucoup de défis à relever et c'est ce qui est intéressant avec l'IA générative donc merci Xavier pour toutes ces précisions c'était très clair Thomas Thomas quoi de mieux que l'œil de l'éditeur pour répondre à mes questions je voulais commencer par une question un peu généraliste le grand public pense que l'avènement de l'IA générative est surtout lié à la sortie de ChatGPT mais qu'en est-il du positionnement d'IBM Alors pour reprendre le premier élément ChatGPT c'est effectivement ça a été une sorte de sidération auprès du grand public le public a compris ce qu'était l'IA en fait pour le dire simplement l'IA était partout dans les téléphones portables même dans Google les moteurs de recherche mais la réalité c'est que cette machine cette application a permis comme l'évoquait d'ailleurs Xavier tout à l'heure de donner cette question réponse et de faire en sorte que les réponses soient intelligentes entre guillemets donc ça c'est vraiment l'apport de ChatGPT après l'IA générative et l'IA tout court pour reprendre ces éléments historiques si j'ose dire c'est présent depuis très longtemps très longtemps au sein d'un éditeur comme IBM dans les années 60 les algorithmes de machine learning étaient codés dans les machines d'IBM et puis il y a eu l'avènement de Deep Blue qui a gagné contre Kasparov et malgré tout c'était un automate exceptionnel d'une certaine forme de déterminisme mais un automate tout de même assez impressionnant et puis en 2012 il y a eu un jeu qui s'appelle Géopardy je ne sais pas si tu en as entendu parler c'est la machine propose des réponses et enfin pardon le jeu propose des réponses et la machine doit buzzer plus vite que l'homme à côté pour donner la question et donc là on était sur une perception cognitive des choses on comprend le texte on l'analyse on trouve la réponse et on bip et plus vite que l'homme et on était en face des deux meilleurs américains de l'époque et en prime la machine capte la voix et répond avec de la voix donc il y a un processus complet qui montre cette logique effectivement d'automate pour pouvoir exprimer plus rapidement qu'un être humain des réponses d'ailleurs c'était intéressant la machine va très vite sur des réponses absolues la machine est un peu plus embarrassée sur des réponses je dirais à double tiroir ou des choses comme ça en 2019 débatteurs IBM propose un projet qui s'appelle débatteurs principe un sujet plutôt technique est-ce qu'il faut subventionner l'école américaine les maternelles américaines une position pour une position contre le débatteur humain c'est contre la machine c'est pour et là il parle réellement il y a une introduction rebondir ensuite sur la réponse de l'autre et ensuite conclure donc on est vraiment sur un processus sauf que c'est pas grand public et chat GPT a amené ça donc en fait maintenant le positionnement d'IBM face à ça c'est de dire c'est pas nouveau mais en fait la réalité c'est que la simplicité de la question réponse si j'ose dire de l'IA générative telle que chat GPT l'apporte apporte potentiellement des complexités très fortes dans le monde de l'entreprise et donc des challenges donc le positionnement d'IBM c'est de répondre à une problématique d'entreprise et potentiellement d'automatisation d'assistance mais complexe vis-à-vis des besoins de l'entreprise et ça dans un domaine sécurisé donc sécurité effectivement de l'information dans un domaine où il y a quand même de la logique d'économie il y a une logique d'économie sous-jacente mais ça peut-être qu'on va le développer par la suite alors merci pour toutes ces précisions effectivement IBM est un pionnier en matière d'IA dans le sens large j'aurais voulu avoir quelques précisions sur le positionnement de Watsonix qui est aujourd'hui l'outil mis en avant par IBM et donc tu as parlé de positionnement de manière un peu large de manière overview quel est le positionnement de Watsonix aujourd'hui alors Watsonix le premier positionnement je l'évoquais c'est l'IA dans le cadre de l'entreprise premier élément le deuxième élément Watsonix ce n'est pas un modèle d'IA génératif c'est une librairie d'IA de modèles génératifs ça c'est pour la partie génératif et AI et de l'autre côté c'est aussi une plateforme pour traiter l'IA entre guillemets traditionnelle j'adore ce terme traditionnel on a l'impression que c'est dans le passé alors que c'était il y a quelques années néanmoins cette IA traditionnelle elle peut rentrer en compatibilité de services si j'ose dire et en apport de services complémentaires par rapport à l'IA génératif donc en fait Watsonix c'est une plateforme cette plateforme sert l'IA l'IA s'appuie sur la donnée d'un côté l'IA s'appuie sur la gouvernance de l'autre mais ça on rentrera un peu plus dans le détail aussi la gouvernance l'éthique toute cette dynamique là c'est important mais effectivement bien sûr le cœur le cœur palpitant entre guillemets de l'intelligence c'est pas mal et bien permet permet d'apporter non pas un modèle mais en fait autant de modèles que l'on veut et effectivement c'est intéressant ce que tu dis et par rapport parce que je vais comparer IBM au grand aussi du GAFAM quel est le positionnement on sait que Microsoft investit massivement sur OpenAI quel est le positionnement d'IBM alors le positionnement d'IBM IBM en fait travaille dans plusieurs directions la communication d'IBM n'est pas sur le modèle d'IBM par exemple aujourd'hui IBM avec les labs de recherche d'IBM a sorti un modèle LLM qui s'appelle Granit qui est très compact mais qui permet d'avoir des performances qui sont intéressantes voire très intéressantes cependant on va servir plus que ça c'est à dire qu'on va être capable d'incorporer nos propres modèles mais dans la librairie d'apporter des modèles open source et enfin open source qu'ils soient open sourcés mais globalement avec un partenariat avec HuginFace et ces open source dans HuginFace il y a des open source et il y a des modèles tiers et enfin être capable d'importer des modèles qui viennent de l'extérieur qui seraient chez le client parce que le client aime beaucoup les modèles de Google on pourrait très bien l'opérer effectivement sur notre plateforme notamment notamment pour gouverner aussi mais on peut l'opérer sur notre plateforme pour le passer à l'échelle donc en fait on est vraiment un serveur de modèles qu'ils soient génératifs ou qu'ils soient d'IA traditionnels ça c'est la première chose donc ça ça veut dire quoi l'ouverture de la plateforme le deuxième élément vis-à-vis des GAFAM on n'a aucun problème puisque en dehors d'incorporer des modèles par exemple bring your own model à l'intérieur on a par exemple l'AMA2 qui est présent sur notre plateforme aujourd'hui donc ça c'est un deuxième élément et qui a été renforcé par je ne sais pas si tu l'as vu une annonce importante sur l'alliance IA ou AI Alliance qui regroupe des universitaires qui regroupe des organisations non-profit organisations et puis qui regroupe aussi des acteurs industriels comme Meta Oracle IBM etc. et ça quel est le message ? le message c'est permettre effectivement à l'IA de rester ouvert de bénéficier effectivement de toute la recherche possible dans le monde et dans un cadre éthique et gouvernable et ça pour moi c'est vraiment la clé ce triptyque là l'ouverture et la gouvernance si j'ose dire pour prendre les deux extrêmes c'est vraiment la clé en fait de cette démarche et c'est pour ça qu'on n'a aucun problème avec les GAFAM très bien merci pour la réponse effectivement c'est très complet ce que tu me dis ça va plaire forcément à l'entreprise tu as bien dit qu'IBM avait plus la posture orientée entreprise et pas grand public donc aujourd'hui tu me parlais des aspects de sécurité l'adaptabilité c'est des choses qui vont être très appréciées des entreprises qu'elles soient grandes ou moyennes ou petites aujourd'hui quels sont les use cases qui sont traités par l'IA générative chez les clients d'IBM à vrai dire avant de parler de use case j'aimerais bien te parler de l'approche parce que ça déduira des use cases les use cases seront déduits en fait de ça l'approche c'est de dire que le use case il est chez le client nous on n'a pas une connaissance absolue du use case la réalité c'est c'est comprendre en fait le besoin du client calculer une business value ou un ROI enfin un retour sur investissement dans une certaine mesure et ensuite de décider de vérifier que ce use case peut tourner dans l'entreprise donc il y a un travail collaboratif et même partenarial si j'ose dire dans le temps d'un pilote par exemple pour construire ce use case donc effectivement dans ce use case de call center finalement il y a énormément de texte le texte il va être capté par la voix donc déjà l'IA générative est là pour capter la voix notamment avec avec des techniques de réseaux neuronaux et puis maintenant de capacité d'appliquer les larges langouages modèles au langage oral et puis ensuite il y a la classification d'un texte la synthèse d'un texte les sentiments qui apparaissent les éléments de conformité parce que peut-être qu'un client va parler de sa carte bancaire va parler de son nom il y aura des évocations effectivement d'entités que l'on n'a pas forcément envie de voir apparaître la génération d'email enfin voilà donc c'est très riche et tout ça c'est vraiment ce qu'apporte l'IA générative et j'ai donné ce use case mais ça pourrait être le marketing ça pourrait être la supply chain j'étais hier avec la directrice RH des logiciels d'IBM donc ma directrice si j'ose dire qui participe à des squads à l'intérieur d'IBM pour justement moderniser avec l'IA générative la fonction RH de l'entreprise donc en fait on voit les capacités de cette IA générative et notamment dans des cas complexes moi c'est ce que j'ai aimé notamment dans un des points que Xavier a évoqué tout à l'heure Merci pour la réponse aujourd'hui IBM prône des valeurs autour de l'écologie de la sécurité des données et on sait que les modèles d'IA générative sont très coûteux le point de vue sécurité c'est une thématique très grande parce que aujourd'hui sur certains applicatifs on a un peu l'effet boîte noire autour de comment est stocké ma donnée est-ce que je peux partager des choses quel est le positionnement là aujourd'hui tu nous parlais de Watson X mais je pense que voilà vous avez des valeurs prônées par IBM et je pense que ça se retranscrit dans vos outils aujourd'hui donc cette question elle est vraiment importante parce qu'elle structure bien le positionnement d'IBM sur le marché on est articulé autour de 5 grands thèmes 5 grandes valeurs l'ouverture d'une part ça on en a déjà parlé sur les modèles notamment tout à l'heure l'adaptabilité ça c'est important c'est la spécialisation du modèle dans le cadre de l'entreprise le troisième c'est cette capacité effectivement à être éthique et couplée avec la gouvernance et le dernier c'est l'économie l'économie de moyens c'est-à-dire de serveurs un serveur quand il tourne on va commencer sur cet aspect écologique un serveur quand il tourne il va dépenser énormément d'énergie d'ailleurs cette IA générative va demander des capacités machine qui sont très importantes quels que soient les modèles par ailleurs mais quand vous faites tourner un modèle de 70 milliards de paramètres ou un modèle de 1 triard 5 de paramètres et bien on a des facteurs en fait multiplicateurs et la moindre inférence sur ce modèle c'est-à-dire la moindre entre guillemets question-réponse sur ce modèle qu'elle soit automate ou posée par un être humain et bien va générer effectivement une consommation machine plus le modèle est gros plus cette consommation machine sera importante plus le modèle est petit plus effectivement cette consommation ne sera moins importante bien entendu à l'inverse la question qui est sous-jacente c'est est-ce que pour autant ça sera moins précis moi je trouve intéressant ce point de vue là et je dérive un tout petit peu l'écologie va demander à l'entreprise de réfléchir à la manière d'utiliser finalement ces modèles quand on va faire un use case peut-être qu'on a envie de partir d'abord pour vérifier un use case sur des gros modèles qui vont être en capacité de répondre réponse immédiate et mettre ensuite au point le service sur des plus petits modèles un peu mieux tunés un peu mieux mis au point donc adaptés si j'ose dire mais effectivement avec un impact écologique bien moindre et ça c'est notre positionnement la spécialisation de modèles à des industries pour des modèles plus petits qui vont moins halluciner et qui vont être plus cadrés par rapport aux besoins donc ça c'est sur l'aspect écologique et précision sur l'aspect gouvernance et éthique l'éthique c'est est-ce que la propriété intellectuelle est maîtrisée à l'intérieur du modèle et ensuite la manière dont on va inférer avec ce modèle est-ce que je vais protéger la donnée que je vais lui envoyer donc ça c'est deux points qui sont importants puisque IBM propose effectivement des logiques fermées et l'entreprise est fermée sur son modèle et les données qui s'infèrent peu importe que ça aille vers le cloud ou installées chez le client ça c'est une différence importante IBM permet d'installer l'IA générative chez les clients aussi en mode on-premise si j'ose dire et bien ça ça permet énormément de protéger alors la propriété intellectuelle des modèles nous on publie tout ce qu'il y a dans nos modèles sur des sources ouvertes et s'il y a des sources fermées on achète les droits pour permettre à l'entreprise d'être protégée d'un point de vue propriété intellectuelle sur l'aspect au-delà de ça sur l'aspect gouvernance on a entendu parler de l'IA act cet acte européen c'est un peu la RGPD pour le risque lié au modèle lié à l'IA et bien effectivement c'est une logique de risque donc en fait ce que l'on va gouverner c'est pas l'IA c'est le risque lié à l'IA et ce risque lié à l'IA est bien décrit si j'ose dire dans l'IA acte et quand on va piloter le risque et là je vais reprendre ce que Xavier disait tout à l'heure ce n'est pas un problème de data scientist si j'ai un modèle qui commence à halluciner ou qui commence à dériver le premier réflexe c'est oula j'ai un capteur qui commence qui me montre que ça dérive j'appelle le data scientist il va me corriger ça mais en fait non la réalité c'est que peut-être que le mal est déjà fait donc il faut piloter le risque avec des remédiations et tout un processus et c'est ça que propose IBM en fait dans sa plateforme au-delà de la captation des risques lié au modèle au-delà de cela et bien le pilotage du risque dans un processus qui est piloté par la direction du risque et de la conformité très bien et ma dernière question en fait m'emmène sur la déclinaison que vous faites aujourd'hui côté IBM de WatsonX donc autour de la data l'IA et la gouvernance est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ce que composent ces différents modules d'IBM oui très bien effectivement WatsonX c'est quoi c'est trois modules de base le premier module de base c'est WatsonX.data WatsonX.data c'est la capacité d'avoir une zone multi-stockage et en capacité d'intégrer les données de l'entreprise telles qu'elles sont aujourd'hui donc de virtualiser la donnée en proposant des socles de stockage mais en même temps incorporant les données de l'entreprise exemple pour l'IA base de données vectorielles à l'intérieur de WatsonX.data qui va servir des capacités d'adaptabilité d'un modèle par rapport aux données de l'entreprise premier élément WatsonX.ia c'est ce que l'on vient de décrire c'est-à-dire l'ouverture la capacité d'adaptabilité la simplicité d'usage et je pourrais continuer mais on en a déjà pas mal parlé et le dernier c'est WatsonX.gouvernance et WatsonX.gouvernance c'est le pilotage des risques liés à l'IA avec petit 1 le capteur sur ces modèles petit 2 la fiche d'identité des modèles et petit 3 c'est la capacité de justement processer gouverner le risque lié à l'IA au sein de la direction des risques et de la conformité Merci Thomas c'était très clair Merci Donc maintenant c'est à ton tour Jonathan Alors ce qui va être intéressant avec ta position c'est que bien sûr tu n'es pas spécialiste de l'IA tu pourrais être consommateur de l'IA mais là ce qui va être intéressant avec ta position c'est de nous donner un petit peu ta vision des choses Déjà on va commencer par un sujet assez généraliste l'IA au sein de la direction financière qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est assez évolué ou il y a vraiment une marge de progression à réaliser Donc l'IA ce n'est pas une nouveauté dans les directions financières c'est quelque chose qu'on a dans tous les outils en fait on ne s'en rend pas compte mais en fait on est des utilisateurs de l'IA depuis très longtemps et sur beaucoup d'outils on a des propositions de correction on a des propositions de calcul et c'est déjà de l'IA mais les financiers ne s'en rendent pas compte parce que en fait c'est notre quotidien après il y a eu la hype de ChatGPT qui est arrivée qui a inondé les réseaux sociaux qui a un peu mis un prisme devant les yeux des gens où ils se sont dit je pourrais peut-être en faire quelque chose mais en fait on est quand même très peu matures sur le sujet on ne va pas se mentir au niveau des directions financières ça reste faible il y a eu une étude de la DFCG qui est sortie qui a annoncé en fait qu'en 2024 il y a uniquement 8% des sociétés qui ont voté sur ce sondage qui prévoient d'utiliser l'IA qui prévoient ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire et ensuite il y en a 53% qui prévoient de le faire sur 3 ans donc c'est quand même qu'il y a une prise de conscience par contre au niveau de la maturité du sujet on reste quand même au niveau le plus bas pour l'instant on n'a pas encore conscience puis il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un métier où le contrôle est important et l'IA c'est un peu une perte de contrôle c'est à dire que si on utilise des outils de conso des outils de PM c'est aussi parce qu'on y connait et on maîtrise les calculs alors que en fait quand on se dit il y a une IA qui va faire le boulot pour moi il y a aussi une peur de comment ça se passe si ça se passe mal et je voulais juste rebondir sur ce que tu dis la perte de contrôle ça c'est important je pourrais même partager moi quand j'étais dans l'implémentation dans le secteur bancaire nous on nous demandait justement on s'est posé la question est-ce qu'on fait une IA pour faire notre budget notre forecast etc tu parles de la partie reconnaissance des chiffres explicabilité des chiffres donc au final on est parti sur des algorithmes type régression linéaire c'est du AX plus B donc c'est explicable alors qu'un réseau de neurones serait même plus juste donc toi tu partages cette vision en te disant aujourd'hui je suis dans mon équipe contrôle de gestion je ne vais pas pouvoir donner une IA qui va type réseau de neurones type boîte noire dans l'explicabilité ça c'est impossible à donner aujourd'hui pour faire du budget forecast et simulation à date je n'y crois pas et alors bon je ne suis pas un expert mais pour moi je split en deux volets l'IA et l'IA générative de l'IA en mode what if scénario ça il y en a dans beaucoup d'outils c'est à dire le petit curseur que tu vas tirer et tu vas te dire si je fais plus 10% de sales qu'est-ce que ça va faire comme impact sur mon P&L honnêtement on l'a tous on l'a tous dans nos outils tous ceux qui ont acheté des outils sur ceux qui n'ont pas d'outils c'est un autre problème mais ceux qui ont acheté des outils EPM l'ont en général dans leurs outils pourquoi ils ne l'utilisent pas ils ne l'utilisent pas parce que d'une part tu as besoin du contrôle de ta donnée dans une élaboration budgétaire c'est un exercice de stratégie c'est un exercice où on a besoin de réfléchir et en fait ce n'est pas qu'un exercice de chiffres c'est aussi un exercice de réflexion pour la direction pour nous donner une voix si on s'amuse uniquement à tirer des chiffres comme ça honnêtement on ne sert à rien on ne va pas se mentir autant ne pas nous prendre dans la masse salariale alors qu'on n'est pas donné et avancer en fait sur le sujet mais je pense que au-delà de ça aussi c'est que la qualité de la donnée initiale tout le monde tout le monde a une peur sur sa qualité de donnée initiale si je pose la question à n'importe quel financier il va te dire je suis très confiant ou peu confiant mais il sera incapable de te dire ah moi ma qualité de donnée elle est bonne et donc du coup je vais pouvoir partir sur un modèle d'IA sans aucun problème et après le dernier point aussi c'est qu'on l'IA c'est de la consommation de data on consomme la data et ça en ressort un résultat nous on fait pareil en fait les financiers on consomme notre data et après on en ressort un résultat et on en ressort une histoire mais en fait pour l'instant je pense qu'il manque la part émotionnelle et d'intelligence dans la stratégie c'est à dire que si c'est pour me dire mon client X a fait plus de 20% je suis content mais moi je sais le faire aussi ça va en deux minutes par contre lui dire mon client X il a fait 20% mais c'est parce que j'ai eu une problématique initiale en fait l'année dernière du fait que ma production n'était pas bonne et que cette année ma change capacitaire elle est bonne ça change la donne et en fait c'est là où pour l'instant je pense que l'IA n'est pas encore au niveau l'IA sera bonne pour le traitement de données mais ne sera pas suffisante pour la peur que tout le monde a de se faire remplacer j'ai eu le même débat sur la BI quand j'en ai installé il y a longtemps tout le monde me disait oui mais maintenant tu vois toutes ma données qu'est-ce que je vais devenir tu vas juste faire mieux ton travail et l'IA va faire ça l'IA va nous permettre de mieux faire notre travail je pense à l'avenir effectivement et donc là on s'est concentré sur le courant traditionnel de l'IA sur la création de chiffres etc tu as abordé un point qui pourrait être intéressant à couvrir qui n'est peut-être pas encore couvert par l'IA générative mais ça va être sur tu parlais des 20% d'un client etc l'IA générative va pouvoir à terme justement expliquer les chiffres donc c'est ça que je pense sur la partie direction financière qui va être intéressant et j'imagine que tu as dû avoir ces dernières semaines beaucoup d'informations et ces derniers mois beaucoup d'informations autour de l'IA générative est-ce que tu penses que l'IA générative peut révolutionner un petit peu le rôle d'un contrôleur de gestion ou de la direction financière de manière générale ? J'en suis persuadé en fait notre métier n'est pas voué à rester tel qu'il est ça fait 15 ans que je fais mon boulot il a changé il y a 15 ans des boîtes avec des EPM il y en avait peu il y a 15 ans des boîtes qui faisaient du Excel il y en avait avec ça aujourd'hui les gens commencent à changer et ça viendra et l'IA générative c'est là où les gens doivent en prendre conscience c'est un peu ton assistant qui a fait polytechnique c'est le gars à qui tu peux poser une question il aura la réponse à condition que tu la poses bien ça c'est une des difficultés il faut apprendre quand même à maîtriser comment on prend un élément comment on lui pose des questions et comment on lui parle parce que la plupart des gens que j'ai croisé en finance pensent que c'est un moteur de recherche donc vont taper une question et vont se dire ah c'est bon j'ai la réponse alors que ce n'est enfin c'est pas comme ça que ça s'utilise le moteur d'IA générative il faut lui poser des questions lui donner des contextes réussir à quand même aller plus loin que ça par contre clairement ça va changer de métier et de toute façon c'est un peu la comparaison que je fais à chaque fois il y a 30 ans il y avait des poissonneurs dans le métro il n'y avait aucun problème il y avait des gens qui arrivaient et qui poissonnent le ticket maintenant on a des machines est-ce qu'il n'y a plus personne à la RATP ? non maintenant ils font juste un autre boulot nous à la finance ce sera la même chose juste on fera un boulot différent et pour nous en fait on ne peut pas se mentir notre intérêt ce n'est pas de cruncher des datas notre intérêt c'est d'aider le business d'aider la décision et de réussir à apporter des choses au business dans la stratégie on est un peu des conseillers des bras droits en général des CEOs et des DG pour essayer d'aller plus loin si on passe 98% de notre temps à cruncher une data n'est inefficace c'est clair et sur cette partie là l'apport de l'IA générative on va dire que c'est la vue positive de l'IA générative auprès des collaborateurs est-ce que c'est vu comme ça comme en étant augmenté par l'IA générative ou est-ce que tu as ressenti une peur de justement de perte de job etc il y a un peu des deux tu sais je publie pas mal sur LinkedIn et du coup j'ai pas mal d'échange avec des gens il y a ceux qui ont peur clairement qui se voient face à une révolution industrielle mais forcément un changement ça fait peur tous les changements ont fait peur mais en fait ils prendront conscience une fois qu'ils ont l'outil dans les mains en général les gens qui ont peur sont des gens qui n'ont pas encore utilisé cet outil je pense c'est qu'en fait là si vous l'utilisez à date il va pas changer votre métier bon il y a eu une petite amélioration là le fait qu'on puisse implémenter les fichiers Excel par exemple et du coup ça fait une lecture mais c'est ce que je disais les commentaires ça reste bateau de chez bateau c'est pas ça qui va changer la donne donc il y a les gens qui ont peur il y a les gens qui ont commencé à l'utiliser ne savent pas l'utiliser c'est un peu une techno qui envahit notre quotidien et qui va l'envahir j'en suis persuadé mais dont tout le monde doit apprendre à faire une prise en main classique en fait c'est une techno qui quand même est utilisée même par des retraités aucun problème les gars ils arrivent et ils arrivent à l'utiliser donc faut pas en avoir peur faut justement s'en appuyer enfin honnêtement moi si demain on me dit ton métier de contrôleur de gestion tu fais 10% de data et 90% de stratégie je signe tout de suite c'est ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est faire du business c'est pas c'est pas m'amuser à regarder que mon chiffre il est collé ou pas à ma base de données d'à côté et de me dire qu'en fait mon explication je l'ai faite parce que j'ai tiré 40 TCD et que je suis arrivé à une conclusion qu'au final le chiffre avait varié voilà c'est pas ça le métier le métier c'est vraiment aider à la décision et ça va le changer et moi j'encourage tous ceux qui ont peur à déjà au moins aller se renseigner déjà en premier lieu c'est pas quelque chose qui fait peur faut y aller et une fois qu'on s'est renseigné essayez de réfléchir un petit peu à l'avenir du métier et en fait l'avenir du métier sera largement meilleur avec une IA générative et à être accompagné surtout pour l'utiliser ça peut être aussi un des aspects parce que et ça va créer des nouveaux métiers en fait c'est le contrôleur de gestion tout comme maintenant on parle de FP&A parce qu'on fait du prévisionnel tout comme avant le contrôleur de gestion il faisait tout c'est tout et il arrivait il faisait sa clôture comptable il allait faire de la compta il allait faire de l'audit interne il allait faire du contrôle interne il allait faire un peu de tout après au fur et à mesure le métier s'est un peu splité et demain il y aura des nouveaux métiers où on aura là les gens se posent la question de data analyst dans les services de contrôle de gestion pourquoi pas le data analyst c'est juste quelqu'un qui pousse plus loin sur la donnée mais demain ça sera un métier de à mon avis un contrôleur AI qui va arriver et qui va être capable d'utiliser d'être un support au service et de faire avancer les sujets pour que les gens puissent justement en tirer l'élément substantiel l'élément qui te permet vraiment de travailler à la fin comme tu disais tu postes pas mal sur les réseaux sociaux et ce qui m'intéresse dans tes posts des fois c'est le thème autour de comment rendre sexy le métier de contrôleur de gestion est-ce que tu penses pas justement que la mise en place d'une IA générative dans les services de contrôle de gestion justement pourrait inciter la jeune génération à justement être contrôleur de gestion je te retourne la question est-ce que quand tu étais au début de ta carrière t'aurais eu envie de cruncher de la data toute ta journée de rester assis derrière ton poste et de te dire d'abord je crunch ma data et après mon chef il va aller l'analyser pour que ça aille mieux ça fait rêver personne honnêtement c'est certain que la nouvelle génération elle a besoin de ça et même nous en fait au niveau des services le recrutement se resserre ça devient compliqué d'attirer des jeunes dans un métier qui est en recherche de modernité c'est aussi pour ça que je publie c'est qu'en fait notre métier est super mais par méconnaissance et souvent je vais faire une anecdote un peu rigolote c'est un peu comme ton ex quand ton ex elle te quitte tu te dis ah bah c'était pourri c'était nul quand les gens quittent le métier du contrôle de gestion c'est une raison de contexte en général et le contexte c'est un manager qui n'est pas bon ou qui est toxique un management toxique ou un contexte de travail qui est super compliqué parce que justement ils passent leur vie à cruncher des datas et ils n'y arrivent plus et au bout d'un moment en fait tu perds du sens dans ton métier et en fait les contrôleurs d'aujourd'hui je ne parle que de demain les jeunes qui arrivent sur le marché ils n'ont plus envie de ça ils n'ont pas envie d'un management toxique c'est quand même classique et ils n'ont pas envie de passer leur vie à cruncher des datas donc forcément cette IA va changer la donne et toutes les directions qui ne prendront pas la mesure en fait de ce changement vont se planter et puis ça deviendra des sociétés old school et des sociétés qui auront du mal à recruter c'est clair et dernière question pour finir cet entretien si on sort un petit peu de la direction financière toi quelle est ta vision sur l'apport général de l'IA générative dans toutes les fonctions de l'entreprise est-ce que tu penses que vraiment il va y avoir un game changer avec l'adoption de l'IA générative donc quand on est sur une pièce d'usure par exemple en aéronautique on doit savoir prévoir et prédire le moment de la panne et ça c'est un gain énorme en fait pour les compagnies aériennes les compagnies aériennes elles ne sont pas en train de se poser parce que je t'ai imaginé un avion qui reste posé au sol et qui ne vole plus la perte que c'est pour une compagnie aérienne donc ça c'est game changer et je pense qu'il y en aura énormément d'autres industries qui vont réfléchir à ça notamment avec la voiture électrique la voiture électrique on va quand même avoir une prédictibilité des pannes qui sera quand même beaucoup plus importante et tout ça en fait pour moi dans le business les business vont devoir s'adapter à cette IA générative et puis en fait ça ne sera que bénéfique Merci Jonathan pour toutes ces réponses Avec plaisir Merci Donc maintenant nous allons adresser trois grandes thématiques autour de l'IA générative et j'aimerais commencer peut-être par l'une des plus importantes d'entre elles autour de l'éthique et de la responsabilité Donc là aujourd'hui et je vais m'adresser à Thomas le développement d'une IA générative devrait selon moi être soumise à une éthique particulière Quel est ton positionnement là-dessus ? Pour moi il y a plusieurs éléments le premier élément l'IA générative génère d'accord donc génère du texte d'où vient-il qu'est-ce qu'il dit et comment est-ce qu'il est exploité d'où vient-il d'abord est-ce qu'il est capable d'intégrer dans ses modèles en fait d'IA générative capable d'intégrer des données qui sont épurées de tout sentiment politique de tout sentiment ethnique de tout sentiment religieux est-ce que quand il a des informations sur des éléments religieux est-ce qu'il va dériver et faire du prosélytisme ça c'est le premier élément donc effectivement technologiquement parlant comment ça se passe il y a des filtres et on est capable de filtrer des éléments de langage on est capable de filtrer ce caractère éthique on neutralise entre guillemets on neutralise le principe même de l'éthique le deuxième élément c'est qu'est-ce qu'il génère quand effectivement il va avoir des questions sur de l'éthique par exemple ou des problématiques par exemple sur la personne il doit être capable de dire non là je ne sais pas répondre donc deuxième élément est-ce que l'IA générative doit tout le temps générer ou est-ce qu'il doit se bloquer et exprimer cet élément vers son destinataire puis le dernier point c'est la prise de décision et là pour le coup la prise de décision c'est sur une génération qui entre guillemets est éthiquement propre et je mets beaucoup de guillemets parce que ce n'est pas facile à définir et bien comment est-ce que la personne qui lui-même ou elle-même a un biais peut apporter un biais comment est-ce qu'elle va prendre sa décision et ça c'est quelque chose qui réside et qui est dans l'éducation ou en tout cas la formation que l'entreprise doit inculquer à ses employés mais ça c'est à la limite pas technologique et je rebondis sur ce que tu dis en m'adressant plutôt à Jonathan donc l'éthique et la responsabilité autour de l'IA générative et aussi la compréhension de ce qui est généré par l'IA générative toi dans ta position métier contrôle de gestion qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses là des progrès qui restent à faire sur l'IA générative pour justement être adopté à plus grande échelle dans l'entreprise il y a plusieurs éléments on en a parlé la data la data c'est un élément clé l'IA n'est basé que sur ça en réalité et ça sera notre premier pilier le moment où la data on aura atteint un degré de confiance et de maturité en fait au niveau de nos organisations et je pense que vraiment ça se joue sur la confiance plus que la maturité parce que la maturité elle est liée en général on est processé on sait ce qu'il faut faire on connaît toutes nos données transactionnelles on sait où on doit atterrir en général par contre est-ce qu'on a confiance sur le bout de la chaîne parce que la finance c'est le bout de la chaîne en fait à ce moment-là on pourra changer et au niveau éthique et par contre au niveau moral et prise de décision je ne pense pas que l'IA va prendre des décisions pour nous par exemple ça je pense que c'est vraiment un step on en est très très loin peut-être un jour mais on n'y est pas ça c'est plutôt des films de science-fiction pour l'instant nous ce qu'on va faire par contre c'est faire le rôle du contrôleur de gestion c'est aider à prendre la meilleure décision c'est apporter les meilleurs éléments au directeur financier au responsable du contrôle de gestion aussi au contrôleur de gestion en direct c'est-à-dire que à l'œil nu on peut rater plein de choses ce n'est pas une nouveauté faire des erreurs quand on fait nos formules etc et l'IA va nous permettre quand même déjà d'appuyer et au moins de nous rendre un peu confiant sur le reste pour pouvoir avancer et prendre des meilleures décisions et justement sur cette partie de confiance dans les résultats on entend souvent parler d'hallucination ou autre toi Xavier qu'est-ce que tu penses sur l'amélioration qu'on pourrait faire des algorithmes aujourd'hui d'IA génératifs pour que justement ils soient adaptés et ils soient déployés à plus grande échelle alors avant de répondre à ta question je reviens plus globalement sur le sujet d'éthique qui était intéressant qui a été évoqué notamment par Thomas c'est vrai que les enjeux d'éthique ils se trouvent à trois niveaux il y a les enjeux civilisationnels quel est l'impact de l'IA est-ce que l'humanité est en risque on est dans la science-fiction comme le disait Jonathan et sur ces sujets je pense qu'il faut assez vite évacuer ces sujets on n'en est pas à ces problèmes-là je pense que les sujets d'éthique de confiance d'observabilité des données sont plus importants pour l'instant que ces enjeux qui tiennent plus de la science-fiction ensuite il y a l'enjeu sur le système le système qui est lié à nos métiers l'évolution de nos métiers la destruction d'emplois l'émergence de nouveaux emplois on estime que l'horizon 2030 les emplois détruits par l'intelligence artificielle auront été remplacés par des emplois générés par l'intelligence artificielle donc c'est des enjeux qui sont un petit peu plus globaux et puis sur le champ de l'éthique pour revenir à ta question on est découpé globalement autour de deux enjeux ceux évoqués par Thomas autour de la confidentialité la sécurité des données de l'intégrité des modèles et ceux de la confiance qui relèvent un petit peu plus de l'humain c'est intéressant de noter qu'on ne challenge pas aujourd'hui beaucoup ce qui sort de Google ce qui sort d'une encyclopédie donc finalement la question de confiance elle est très subjective donc je pense que pour avoir de la confiance il va falloir un petit peu de temps et de conduite du changement il va falloir que les modèles prouvent par le résultat que les données sont bonnes et donc on aura peut-être une première période où on va challenger les résultats par le fait de refaire ou de faire à côté et une fois qu'on aura confiance dans les modèles ils seront adoptés on parle de l'observabilité de l'explicabilité des données et des modèles on ne sera jamais vraiment capable d'expliquer les modèles de réseaux de neurones par contre à force d'avoir confiance dans le résultat on finira par avoir confiance la confiance ça se construit dans la durée et ça se détruit très rapidement donc il faudra que dans la durée ça prouve et puis sur le champ de l'intégrité des données bon ben là il va falloir mettre des règles qui permettront de s'assurer qu'on a des IA qui sont éthiques qui sont responsables qui limitent les hallucinations donc je pense qu'au-delà du défi technologique parce qu'on voit aujourd'hui qu'on arrive à corrompre des intelligences artificielles on voit en ce moment que la GPT devient un petit peu feignant parfois donc il répond plus lentement ou plus difficilement ou il rechigne à répondre à des questions donc on voit qu'il y a des comportements de l'IA qui vont évoluer donc c'est un mélange entre la technologie et la conduite du changement et l'habitude qui va nous permettre d'adopter et d'avoir confiance dans ces IA c'est clair et tu as abordé le deuxième thème que je voulais justement discuter avec vous c'est sur les aspects de sécurité et de confidentialité alors je me tourne cette fois-ci vers Jonathan aujourd'hui je pense que c'est un vrai frein à l'adoption je pense que dans une entreprise comme la tienne je pense que les aspects de sécurité sont primordiales et déjà avant l'IA générative il y a des grosses contraintes autour de la sécurité donc là comment tu vois justement l'avènement de l'IA générative dans un secteur très sécurisé est-ce que c'est possible d'après toi ? Alors nous on fait de la data prévisionnelle il faut imaginer quand même que dans les groupes cotés si la data prévisionnelle sort de nos murs c'est un vrai problème on va avoir des vraiment gros problèmes donc forcément nous les données financières en général sont catégorisées au plus haut elles ne doivent pas sortir à la fois pour des raisons concurrentielles aussi mais aussi pour des raisons de marché d'influence etc donc forcément le niveau de sécurité nous il doit être au maximum donc c'est pour ça que clairement un modèle open AI je n'y crois pas du tout et d'ailleurs beaucoup d'entreprises ont interdit l'utilisation de l'open AI pourquoi imaginez mettre un je ne sais rien votre plan moyen terme à 5 ans de l'entreprise cotée sur internet tout le monde peut le consulter c'est pas normal c'est un élément qui doit être vraiment sécurisé et tant qu'on restera sur des modèles open ça ne fonctionnera pas sur des modèles on-premise je pense qu'il y a du travail à faire comme on disait avant sur la confiance etc et sur plein d'éléments la qualité de données la qualité des process mais par contre si ça reste interne il n'y a aucun problème tant que le modèle reste open ça ne fonctionnera pas au niveau de finance et justement je rebondis sur ça parce que IBM se positionne vraiment comme un acteur majeur de l'IA générative et justement traite des sujets de sécurité d'un biais différent d'un open AI oui l'ADN numéro 1 je l'ai évoqué je l'ai évoqué tout à l'heure l'ADN numéro 1 d'IBM c'est l'entreprise donc protéger l'entreprise dans ce qu'elle est dans son système d'information quel que soit le déploiement de ce système d'information qu'il soit sur un cloud ou qu'il soit sur installé directement dans l'entreprise d'ailleurs vous avez compris par un certain nombre d'éléments qu'on propose un modèle hybride qui permet d'hybrider éventuellement la donnée et propriétaire de l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise les algorithmes peuvent être à l'extérieur ou ensuite on peut jouer sous tous les aspects donc déjà premier point rien que ça ça permet de sécuriser effectivement les inférences la prise de contact entre guillemets de l'intelligence enfin la prise de contact de l'entreprise vers l'intelligence artificielle et le fait que l'intelligence artificielle est dans le périmètre de l'entreprise par rapport au service que l'on a dicté pour ce périmètre là donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est effectivement on-premise on voit on a des clients qui commencent à nous demander dans des domaines un peu particuliers de ne pas avoir ça sur internet donc de ne pas sortir des murs de l'entreprise l'on-premise c'est quand même quelque chose qui est important même si ça ne facilite le déploiement le déploiement est un petit peu plus lourd que quand c'est en mode SaaS l'autre élément de la sécurité il faut prendre un pas en arrière pour moi la sécurité elle n'est pas que dans le système mais à la limite ce n'est pas mon sujet à moi en tant que consultant il est aussi dans la manière dont est appréhendée en fait cette intelligence artificielle et la manière dont les employés les personnes en fait qui vont l'utiliser vont réagir et j'ai tendance à donner cette image quand j'appuie sur A dans un traitement de texte j'ai A quand je fais 2 plus 2 je sais le résultat c'est déterministe et on sait que la machine répond très bien à ça et bien sûr je prends des exemples très simples en revanche là on est dans un mode statistique donc en fait la machine peut avoir tort et nous êtres humains on a un biais cognitif par rapport à la machine dû à nos habitudes du passé donc il va falloir à mon avis un travail mais à nouveau je ne vois pas jusqu'où ça peut aller mais d'un travail des équipes de l'entreprise des équipes de formation des équipes de consultants pour éduquer en fait et justement et là je m'adresse à Xavier sur ces aspects de sécurité alors quand on parle sécurité des données on parle aussi d'évolutivité des modèles parce que un algorithme d'IA génératif va fonctionner uniquement si l'algorithme justement connaît les données du métier toi dans ton rôle de conseil en fait quel est le meilleur moyen d'adresser ces sujets là ? Alors déjà ce qu'il faut avoir en tête le Gartner nous dit que 70% des DSI des execs actifs des entreprises estiment que l'apport de valeur dépasse les enjeux de sécurité ou en tout cas les risques en termes de sécurité aujourd'hui en ce qui concerne l'intelligence artificielle en parallèle de ça ils nous disent qu'il y a un potentiel de 100 milliards de dollars qui pourraient être perdus à l'horizon 2030 par an par les entreprises à cause des mauvaises décisions prises par des humains qui se seraient fondés sur une intelligence artificielle sans la challenger ce qui montre pour rejoindre ce que disait Thomas qu'il faut devenir un humain augmenté un contrôleur de gestion augmenté et non pas un cyborg qui va faire que recracher les sujets d'intelligence artificielle sur les sujets de sécurité en tant que tel on avait exactement la même discussion dix ans en arrière avec le cloud et tu l'as évoqué aujourd'hui on va dans des grandes banques mettre des données qu'on appelle de niveau délit d'initié dans des clouds à l'extérieur extraterritorial à l'extérieur du pays donc le cadenas est en train d'être cassé et j'ai aucun doute sur le fait que pour l'intelligence artificielle on finisse par lever ces problèmes de sécurité en tant que tel et à mon sens il restera la notion d'usage humain et de fait de dire qu'on ne s'appuie pas uniquement sur l'intelligence artificielle mais on la challenge pour devenir un centaure un terme utilisé par Kasparov lorsqu'il avait été battu par Liblou en 97 donc l'enjeu il va surtout résider là il n'en reste pas moins qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur le champ pour l'instant de la sécurité de la RGPD d'un point de vue à la fois technique technologique et puis de la réglementation et du contrôle interne il faut à tout prix arrêter d'utiliser des LLM publics comme la GPT si on a un use case qu'on pense porteur de valeur pour l'entreprise il faut l'outiller à travers une technologie propriétaire dans le cloud ou pas dans le cloud c'est un autre sujet mais en tout cas une technologie propriétaire Merci pour vos réponses sur ces thématiques Merci Gwenaël Merci à vous Donc nous voilà déjà arrivés à la conclusion de cette masterclass donc encore une fois merci aux intervenants nous avons vu que les sujets sont quand même divers et variés ce qui est intéressant dans l'IA générative c'est qu'on va être à la croisée des chemins entre l'innovation technologique entre l'éthique et entre les différentes responsabilités en fait des utilisateurs finaux et c'est là je veux conclure là-dessus c'est ça qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on n'est qu'au début de l'IA générative il nous reste un grand chemin à parcourir et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'on ne sait pas jusqu'où on va s'arrêter avec l'IA générative on parlait de science-fiction peut-être que ça va dépasser la science-fiction donc c'est très intéressant donc en tout cas merci de nous avoir suivis dans cette masterclass n'hésitez pas surtout à nous contacter vous avez nos coordonnées on répond à tous les use case justement et ce qui est intéressant c'est aussi sur les use case qu'on va pouvoir adresser je voulais peut-être faire un point sur IBM tu en as parlé un petit peu pendant nos questions mais si vous avez un use case n'hésitez pas à nous contacter nous BDO en conjointement avec IBM parce qu'on a un service côté IBM qui s'appelle le client engineering qui est capable de travailler pour vous sur vos use case donc voilà les modalités sont à définir mais c'est très très intéressant de faire participer IBM à vos cas d'usage autour de l'IA et de l'IA générative donc encore une fois merci de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas merci Gwenael merci Gwenael cool